Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de cet Odyssée qu'on a avec Alexios. Alors, on s'était quitté sur... Ah, je pensais pas que je pouvais m'accrocher à l'arbre. On s'était quitté, j'avais fait... J'avais découvert El Penor qui me disait qu'il fallait que j'allais tuer un général. Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas bien grave. Mais que pour faire ceci, il me faudrait un navire. Donc là, on est dans la quête qui va me permettre logiquement d'obtenir un navire. Un bien beau bateau, Télémenes. Alexios. C'est vrai. Il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. Ce qui me fait peur, c'est au bon prix. Il coûte très combien. C'est important, c'est pareil. Je ne le laisserai pas à moins de cent mille. Cent mille ? Cent mille ? Qui possède une telle portée ? Il est fou. Quelqu'un qui songe sérieusement à acheter un navire ? Tu crois qu'on laisse partir pour rien une si belle ouvrage ? En même temps, c'est vrai que ça doit être des... des mois de travail. Et si je te proposais de l'obsidienne en échange ? Je te dirais que j'en veux toujours cent mille drachmes. Et même en admettant que j'accepte ton obsidienne, ce navire exige un gros équipage. On est à Kefalonia ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour pouvoir quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses ? Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide pour l'expédition. Tu n'es pas très encourageant, Télémenes. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le cyclope en a après toi et Marcos. C'est pas faux. C'est pas faux. Le borgne, c'est le cyclope ? Remarque, c'est peut-être pas pour ça qu'on l'appelle, le cyclope. Je pourrais à quoi prendre son bateau et m'occuper du cyclope ? Alors, le cyclope est revenu à Kefalonia. Son nom de rumeur, il aurait mouillé au centre de la péninsule de Pronoï. Trouvez la baie de Kleptus. Péninsule de Pronoï. Eh bien, j'ai déjà fait la baie de Kleptus. Ouais, il est ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'endroit où je suis allé libérer les laténiens fort peu aimables. Fort peu aimables ? Ça sent le mieux quand on dit ça, fort peu aimables. Bon, je vous rassure, je devrais commander mon nouveau PC la semaine prochaine, si je ne vous dis pas d'annerie. Il faudra compter une bonne semaine avant qu'il arrive, je pense. Donc, d'ici 10 jours, ça devrait le faire. Hop, donc vous voyez, il y a un petit... Là, vous voyez. Là, il y a un... Je vous montre avec le doigt. Il y a une petite flèche. Il suffit de suivre la direction de la flèche. Pour trouver ce qu'on cherche. Par contre, je... Ah. Lictis. C'est ça, son bateau ? Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres bateaux dans le coin. Là. Il faut qu'il ait jeté un coup d'œil là-bas. Bon. Allez. Wow, 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 wow ! Je n'ai pas sauté du mon côté ? Ouais, je n'ai pas sauté du mon côté. Je ne sais pas où était le... Bah, il était là, le taux où je devais atterrir. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris, mais bon, ce n'est pas grave. Ah oui, hors caméra, j'en ai profité pour changer un petit peu mon armement. Je crois que j'ai changé l'arc. Je suis passé niveau 7. Je n'ai pas disposé de mon point d'aptitude. Il me semblait que j'avais fait ça, d'ailleurs. Où est-ce qu'il me faut d'abord... Je pense que ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de quêtes où on recherche des choses. Et ça, ça se fait à quelle touche ? C'est V, je crois. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est quoi ça ? Ah, quoi que ça, ça me permettrait d'avoir 20%. C'est dur. C'est un passif. Augmentation de 20% mes dégâts. Les poisons. Mais ça, parce que je galère à chaque fois pour chercher des trucs. Je pense que le prochain, ce sera peut-être ça, parce que c'est pas mal pour clean des camps. Mais c'est vrai que si je le fais de façon furtive, je n'ai pas besoin de cette compétence. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Notamment pour les parties, les combats, là, en grand comité. J'ai vu qu'il y avait des batailles comme ça, là, qui pouvaient... Qui allaient se faire. Et il est attaque direct, oui. J'avais pas pris le truc qui... Ok. On va essayer de se faire ça de façon discrète. Je suis encore trop loin. Voilà. Ils étaient beaucoup moins nombreux la dernière fois. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Le cyclope, c'est lui. Alors, je sais que si on garde le truc dessus, on peut voir quels niveaux ils sont. Pour savoir si ça vaut cool des recrutés. Enfin, quels niveaux. En équipage. Mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas de bateau que ça ne me sert à encore à rien ? La dernière fois, je m'étais introduit par là-bas. Mais il y a toujours les deux frangins, d'ailleurs, qui sont là-bas. Je ne sais pas quoi ils servent. Hop. Ah. Que les dieux m'en soient témoins, je le jure ! Lesquels de dieux ? Quelle différence ça peut faire ? J'avais peut-être pas besoin de les tuer. Tous les dieux, je le jure ! Laisse-moi ! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux ! Laisse-le partir. Ok. J'avais pas besoin de... Ouh ! Sur cette île, on a le droit de prononcer sa mort ! Vous voyez ce qu'il a dans la main, ce qu'il a avec quoi il est en train de jouer ? D'ici que là, il t'a fait de la peine. Je n'aime pas ton appel comme ça ! Je ne l'ai pas. Pourtant, tu es gros. Enfin, grand. Oui, grand. Et puissant. Ça, c'est sûr. Et il faut reconnaître, tu n'as qu'un neuf. C'est pas beau de le narier. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler ! Alors maintenant, rends-le-moi ! Il n'est pas content. Non, me dites pas qu'il va faire ! Il l'a mis dans le fondement de la chèvre. Hop ! Bon, bah, c'était vite réglé. Ok, la zone a été... On va le libérer. Mieux vaut ne pas traîner ici. Même les chiens comme lui ont des amis sur Kephalonia. Par Dieu ! Ces brigands de Kephalonia ne plaisantent pas ! Heureusement que tu es de mon côté ! J'aurais pu clean la zone un peu plus que ça, mais bon... Oula ! Ah ouais, d'accord ! Il rigole vraiment pas ! Bon, bah, ça aurait été super rapide, finalement. Je sais peut-être parce que je suis au niveau... C'était une quête de niveau 6, probablement. Ah ouais, mais il y a un pendu, ici ! Ouais, c'est vraiment une sale engeance, ce monsieur. Et la chèvre est partie par là-bas, avec le bijou. Ok. Je ne sais pas comment te remercier. Après avoir passé presque toute ma vie en mer... T'aurais pas senti le drachme ? J'aurais aimé me noyer dans une jarre. Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Barnabas, capitaine de la Drestia. C'est quoi cela que je me tape sur les pop-videaux ? Je m'appelle Alexios, je suis Mistius. Bon, je suis sûr que tu es bien plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand on m'a plongé la tête sous l'eau, j'ai prié les dieux. Et quand j'en suis ressorti, tu étais là. On va rester modeste. Où Kefalonia a entendu tes prières. J'étais plus près que les autres. Et tu te bats comme Achille, avec l'aigle de Zeus qui tournoie autour de toi. D'où tu viens, Barnabas ? De partout, de nulle part. La Drestia est ma maison. C'est son bateau, la Destria, c'est ça ? La Drestia. Qui est parmi les pieds depuis que je suis devenu militaire. Alors, tu es soldat ? Je l'étais. Les frères et moi étions capitaines dans la flotte athénienne. Jusqu'à ce qu'une nuit, pendant un siège, la fureur de Poséidon détruise nos navires. C'est là que je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Le dieu des mers ne commande pas qu'aux vents et aux vagues, quand il se met vraiment en colère. J'ai vu sa bête, sa chose meurtrière. Peu de gens me croient, mais cet œil mort est là pour me le rappeler. C'est le châtiment de ceux qui voient la créature de Poséidon. Et ils survivent. Tu vas me dire que c'est quoi le Kraken ? Plus sérieusement, pour information, c'est vrai que dans la mythologie, Poséidon pouvait libérer des créatures. Et notamment, dans le voyage du Lys, Poséidon était le père où avait créé un cyclope. Enfin, un vrai cyclope. Et pour information, il semblerait que le cyclope, dans la mythologie grecque, faisait référence à un volcan. Avec son œil unique qui crache du feu, etc. Enfin bon. Avant de mourir, il nous a fait un récit à glacer le sang. Il y était question d'une créature horrible, d'une laideur indescriptible. J'ai répété les mots du moribond, monstre à un œil. Et juste après, j'avais la tête dans une jarre. Oui, le cyclope est un homme assez susceptible. Tu m'étonnes. Parle-moi de ton navire, l'adresse-t-il. Il n'est pas dans mes projets de finir ma vie ici. Et où est-il ? Grâce à toi, il est toujours au port de Sammy, où je l'ai laissé. Alors, je ne sais pas comment la tourner. On va la jouer modeste. Le destin nous a réunis après tout. J'ai besoin d'un navire et d'un équipage. Tu m'as sauvé la vie. J'offenserai les dieux en te refusant ça. Après, c'est Nathanien, mais bon. Alors, c'est oui. Mon navire, mon équipage et moi sommes à ton service. Toi, tu n'es vraiment pas ici. Ha ha ! Grand Dieu, non ! Et j'en remercie l'Olympe. Allez, viens avec moi voir la Drestia. J'aimerais bien clean cette zone, quand même. Alors, quoi qu'il considère que je l'ai fait. Et j'aimerais bien découvrir ce que c'est que ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation... Là-haut, il y a un dépôt de bois. Et la grotte de Tétis. J'aimerais bien finir toute... Au moins la grotte de Tétis et peut-être ce point d'interrogation. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, j'aimerais... Oui, j'aimerais bien. Oui, donc il faut garder appuyé sur V pour activer le scan de la zone. Allez, on va aller par là. Ça grimpe ou pas pour aller là-haut ? Voilà. Je commence à avoir les réflexes. On peut cuire. On va en profiter pour farm un peu les chèvres. Non, là, il n'y a plus rien là-dessus. Oh ! Il carros peut-être-il. Oh, une chèvre sur un arbre, on se voit au Maroc. Alors, est-ce que les chefs qui carrosent tuent ? Je peux. Vous me montrez plus prudent par ici. Je peux. Ah ! L'œil d'Obsidienne. J'ai récupéré l'œil. C'était... C'était la chef qui s'était fait la malle. Ok. Excusez-moi, je m'amuse de peu de choses. J'aimerais bien aller voir ce que c'est que ce point d'interrogation quand même là-bas dans les... Ah ! J'ai manqué la chèvre. On va aller voir ce qu'il y a comme ruine là-bas. Ah ! Il y a un garde. Tuer le chef des brigands. Comme demain. Voilà. Allez, on va essayer de se les faire gentiment. Oh ! Ouais, c'est vrai que je peux le faire deux fois maintenant. Allez, une attaque puissante. Et un coup de pied. Alors là, il a juste été assommé. Apparemment, j'ai pas le choix. Je peux pas le... Oui, j'ai oublié de le tuer. Là, j'en avais assommé un autre. Non, lui, il était mort. Allez, on va piller le coffre. Et on va piller le coffre. On va tout piller d'ailleurs. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on voit des armures qui traînent partout qu'on peut pas ramasser. Hop. Allez. Et c'est fait. Donc, j'ai récupéré des drachmes. Un peu d'expérience. Bon. Bon, bah, c'est toujours ça de pris. Au moins, ça me permet de bien clean la zone. Je suis désolé. Ça, c'est... C'est la grotte de Tétis. J'aimerais bien aller voir. On va aller valider le bateau quand même avant. On sait jamais. Oh, quoi que. On a 20 minutes. Ah, si. Ce que je ferai, c'est que je reviendrai finir ça après. Il faut que j'avance un petit peu parce que je pense que vous allez pas tarder à m'en vouloir. Quand tu veux. Ah oui, mais je suis dans un bastion. C'est pour ça. Oui. Ah tiens, j'avais jamais tenté ça. C'est sympa. On se TP ou pas ? Oh, ce sera peut-être aussi vite fait à cheval. Il faut juste faire gaffe à pas passer devant les... Devant les arsouilles. Ah oui, parce que pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire Joe Ars. C'est Joe Arsouille. Ça vient d'un... Hop, 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 hop. C'est un personnage de BD. Et... Puis voilà. Puis voilà. Alors, même si dans la pratique, je suis plus proche d'Edward Brackham que de Joe Arsouille. Mais bon. C'est pas grave. Donc c'est la BD qui s'appelle Jobartim. Pour information. Non mais c'est bon. Finalement, ça va assez vite à cheval aussi. Et je trouve que le mouvement du cheval est bien rendu. Euh... Attendez, je suis pas au niveau de la quête. Ah bah si, si, si. Euh... Je vous explique. Dans mon inventaire. Là, dans les objets. Euh... Ça, je l'ai fait sur... Euh... Ithac. L'Ile d'Ulys. Talisman d'Artemis. J'ai vu ça où ? Alors ça, je sais où j'ai... Légèrement rayé et très malodorant. Bah, tu m'étonnes qu'ils sont malodorants. Je sais pas où il est passé, moi. Euh... Richesse des frères. D'accord. J'essaie un objet quête. Ouais. Oui, je sais que j'ai piqué ça. Invitation à l'arène. Ça, je sais pas quoi... Je sais pas quoi en faire. Peut-être que ça se vend. Euh... Talisman d'Artemis. Je sais pas d'où ça sort. Mais bon. J'ai... J'ai découvert ça. Lac sans fond. Tu aimes plonger. Tout le monde sur l'île croit qu'il s'agit du plongeon le plus profond. Mais on dit qu'un... Un lac de la côte de... Colliadaï... Colliadaï... N'a pas de fond. Si tu réussis à plonger jusqu'à la dame de marbre, tu pourrais mettre la main sur moi. Donc on va... C'est ici le lac. Euh... Parce que là, on est à Colliadaï. Sur la côte de Colliadaï. Colliadaï. Il y a un petit lac. Voilà. De toute façon, il n'y en a pas d'autre ici. Donc on va plonger et on va aller voir si on peut se faire la... La dame. Hop. Autant se faire... Un petit peu ça. Ah. Là, il y a quelque chose. Là, j'ai déjà fait ce coffre ? Ouais. Ouais. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, du coup, j'ai bien fait d'y aller à cheval. Je suis niveau 7. Toujours niveau 7. Allez, viens voir mon grand. Donc vous voyez, en plus, c'était pas très dur de l'atteindre. Je pensais qu'elle serait au fond. Mais même pas, du coup. Du cuir. On sait jamais. Ça pourrait me servir un jour. Enfin, ça pourrait. Ça va me servir un jour. La question, c'est quand ? Qu'est-ce que c'est ? Bah dis donc, ce chèvre. Il y a même une vache. Bah dis donc, il y a de sacrés animaux qu'il fallait, là. Non, j'ai rien volé pour l'instant. Et je sais qu'il y a une façon de se mettre debout sur son cheval pour pouvoir en souhaiter, mais bon. Oh, tiens, je t'avais oublié. La petite sœur. Enfin, petite sœur d'adoption. Si tu t'en vas, je m'en vais. Je vais pas dire que ça vit à Kefalonia parce qu'elle est... Elle est orpheline. Mais c'est con qu'il y ait pas l'option. D'accord, viens avec moi. Je l'aurais bien prise à bord. Pour nettoyer le bateau, faire la vaisselle et tout. C'est une petite roublarde. Par contre, c'est vrai qu'elle est jeune. Elle a quoi ? Une dizaine d'années, à peine. Enfin, elle a l'éloquence d'une ado, mais... Chiara ? C'est mon aigle et mon amie. C'est mère qui me l'a donné. Elle deviendra ton amie. Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, tu penseras à moi. Merci, Fouille B. Tu prends l'aigle d'une petite fille ? Et puis, j'aurai Kina avec qui jouer, puisque tu l'as sauvée. Ménage-la. La fièvre risque de l'avoir affaiblie. Ah, c'était vraiment le bon choix. Mais tu pourras me faire la promesse qu'on se reverra. On se reverra. Alors toi, tu manqueras pas. Comment te remplacer ? Je veux dire, je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. J'aurais peur qu'il me fasse les poches, moi. Il nous a quand même élevés depuis qu'on est gossé. Enfin, élevés. Il nous a permis de survivre. Vi ta vie. Et tu vas me manquer, Alexios. Maintenant, j'ose plus aller piller son domaine. Tu me manqueras aussi. Et toi, que te réserve l'avenir ? Le vin, bien sûr. Enfin... Sauf si les vignes se mettent à dépérir. C'est possible. Je suis toujours prêt pour une autre aventure. Par contre, le bon côté, c'est que maintenant, il y a un vignoble et qu'il a plus besoin de le rembourser. Il va être riche. Un propos d'aventure. J'ai un travail pour toi, cher Foybé. Une aventure ? Oh oui ! Elle marche déjà sur tes traces, n'est-ce pas, mon ami ? Ça sent les ennuis. Remarquez, ça m'a pas si mal réussi à moi. Et j'aime vraiment cette armure. Euh... J'aimerais bien aller faire un petit tour sur la grotte de Tétis avant. Parce qu'après, j'ai peur d'être beaucoup trop haut niveau pour ce qui pourrait m'y attendre. Alors, tant qu'on est en ville... Euh... Attendez. Je vais mettre le repère dessus. Ça donne un peu d'XP, quand même, hein, l'air de rien. Là, ça donne de l'XP. L'antre du cyclope. Euh... Je vais faire ça et ça. Comme ça, quand on partira avec Kefaluna, je serai sûr qu'on aura tout fait. En plus, il nous reste un petit peu de temps pour l'épisode. Pas énormément, du coup... Oui, parce que je vous ai dit que je souhaitais faire des épisodes d'à environ une heure. Mais euh... Honnêtement, c'est long à mettre en ligne. J'ai pris un abonnement exprès, hein, d'ailleurs. Euh... Pour information, j'ai pris un abonnement sur mon téléphone portable, vu que j'ai pas la fibre. Bon, je suis qu'en ADSL. Et c'est super compliqué de mettre en ligne des vidéos qui font plus de 2 gigas. C'est vraiment très long. Du coup, pour... Je vous le dis, hein, je vous demande pas d'argent, je vous rassure. C'est juste pour vous dire au courant. Du coup, j'ai pris une extension sur mon téléphone portable. J'ai pris 50 gigas supplémentaires. Ah mince. J'ai pris 50 gigas supplémentaires pour pouvoir mettre en ligne des vidéos. Puis régulièrement, je pense que je me prendrai des petits gigas. Hop. Allez, la chèvre. Allez, grotte de tétis. Tétis, tétis, tétis. Ah, mais c'est la première grotte que j'ai découverte. Découverte. J'avais dit, oh, on va peut-être pas s'y risquer tout de suite. Dans tout premier épisode. Wow, wow. Quoi d'arrêt qu'on a. Pour l'instant, y'a rien. Allez, hop. On a exploré le lieu. Y'a rien d'autre, de toute façon. Allez, on ressort. Ils auraient quand même pu trouver un moyen de rendre ça un peu plus glam. Quand je parle de ça, je parle de ces dessous. Qu'on voit sous cette oge. Ou de faire des tuniques en poils plus longues. C'est encore plus court que dans les mangas japonais. Pourtant, Dieu sait que c'est court chez eux. Mais bon. Là, c'est fait. J'ai 2-3 trucs pas fait encore. Mais je pense que je me garderai les points d'interrogation pour un épisode spécial où je me ferai vraiment... Pour un épisode où je me ferai vraiment tous les points d'interrogation comme ça que je connais pas. Ça peut permettre de faire des épisodes de transition quand j'ai pas forcément le temps de faire trop de choses à côté compliquées. Ah, ça c'est l'épisode où j'ai sauvé la famille de la maladie. Enfin, je les ai pas sauvés de la maladie. Par contre, j'aurais permis de pas... De pas être exécuté par les prêtres. Un barrage pour interdire l'accès. Tu sautes ? C'est bien. Oh, Maximus qui joue à origine. Ah, mais j'étais passé par là pourtant. Eh, eh, eh ! Oh mais c'est qu'il y a bien du monde Et où le trésor Les animaux sont en cage Donc ils ne seront pas un souci Et homme de main niveau 6 Un archer Homme de main Pixados On va y aller à pied De toute façon maintenant que j'ai tué je peux tout lui voler Ah purée mais il a même bruit J'avais pas fait gaffe que c'était aussi gore La première fois que je suis passé par ici Je crois que c'est là que j'avais été attaqué par des loups Alors je vais essayer de me la jouer Discretos Voilà Allez Voilà donc il ramasse bien les drachmes tout seul On va se nettoyer la zone Ah j'avais déjà pillé le trésor alors On va quand même nettoyer la zone Ça fera un entraînement pour les prochains camps En plus il doit y avoir du fric à se faire Ouais il y a une bourse encore à côté Hop Il n'y a plus de trésor qui traîne Ah bah oui je suis couillon Je suis déjà passé ici J'étais arrivé par là J'avais pillé ici là Dans cette zone Et j'avais tué qu'un seul garde Moi pour le principe on va quand même se le faire Là il n'y a rien à voler Ah si il y en a encore plein dedans Allez viens voir mon petit Tueur d'archer En plus ça permet de récupérer des flèches Voilà On va dissimuler le corps Allez tombe Que je te ramasse Voilà Allez on va piller encore une fois Il y a de l'argent Autant profiter Et là il n'y a plus rien Plus rien Je m'embête peut-être pour pas grand chose Ouais je crois que je m'embête pour pas grand chose Hop Mais c'est surtout pour apprendre des techniques d'assassinat Donc je fais ça C'est surtout pour m'entraîner pour les prochains camps J'apprends à nettoyer une zone bien comme il faut Propre Garde rien Un sou est un sou Et il ne reste plus beaucoup de garde Mais toi tu fais quoi ? Tu veux pas t'enfuir ? C'est con c'est le moment où jamais Hop Hop Deux Trois Gragmes Je vais pas libérer les lions C'est un coup à se faire bouffer Hop Et ça y est On a tout clean Et du coup je serai devenu un assassin Avant de partir d'ici Ok Non mais c'est pas mal C'est pas mal Joe Non pour le coup je suis fier de moi Euh ouais j'avais tout pillé ici Ah non pas tout Une épée rouillée Ça je suis sûr que je l'avais déjà pris par contre Enfin bien sûr Peut-être pas tendre ça du coup Allez on se tanque le lion Ok On va s'y en a dans les cages Ouais je me suis embêté pour pas grand chose Toi par contre t'as été supissier T'as pas eu de peau Allez On va s'en aller Il est où mon cheval Faux boss Oh Ouais fallait pas gâcher les trois attaques Allez Voilà Bon bah ça sera pas trop mal passé de ce côté là Euh Hum Là c'est du cas Mince J'ai raté la récupération Là y'en a un On les voit Ils brillent Ah C'est bien le cheval N'est pas mort Allez On va pouvoir prendre la mer Ça a marqué la fin de l'épisode On a presque clean intégralement Kefalonia Ah bah c'est l'espace Je suppose Je suppose qu'on doit pouvoir faire des attaques sautées En faisant ça Puis en faisant l'attaque d'assassinat Ou un truc comme ça Je sais pas Bon enfin bon Hop là Allez On peut y aller Partons partons mon ami Barnabas Ce coup-ci je suis prêt Par contre j'aurais peut-être dû vendre mon stuff avant de partir Je suis sûr que j'ai plein de choses à vendre Alors Où est-ce qu'on va ? Vers quel endroit de ce vaste et splendide monde veut aller le puissant Alexios ? Megaris Megaris Mais C'est la guerre là-bas On m'a chargé de tuer un général Oh lequel ? On l'appelle Le loup Ah oui Le loup Ok De tuer Nikolaos de Sparte Nikolaos de Sparte Flèche-Baki L'oracle a parlé Pour éviter la chute de Sparte Cette enfant doit périr Tu dois empêcher ça Pitié Elle ne fera aucun mal Elle nous aidera Elle nous guidera Silence Elle est un petit peu trop longue cette scène Tu n'as pas le droit Donc ça c'est notre petite sœur alors Il a pas tué il a surtout voulu récupérer sa petite sœur mais il est pas doué Rachète son déshonneur La vie qu'il a ôtée Nikolaos Ne l'écoute pas Nikolaos Ne l'écoute pas Ne l'écoute pas Nikolaos Ne l'écoute pas Oh non Ne l'écoute pas C'était tuer son père Tuer son parent Aujourd'hui le crime le plus grave Moralement parlant C'est l'enfant Anticide C'est tuer son enfant Il y a une inversion des valeurs Ça il faut bien garder en tête par contre Ça sent pas bon De toute façon après tout on vit pas avec eux Si on vit pas avec notre père et notre mère c'est qu'il y a une raison Apparrache toi de ce poison Père 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 Alexios Alexios Drôle de père Personnellement j'aurais préféré me lucheter de la montagne que j'étais mon fils Ou ma fille d'ailleurs Puis d'ailleurs je pense que je les aurais plutôt tous jeté de la montagne pour sauver mes gosses J'aurais quitté Sparte et je me serais en frère avec ma famille Donc Nikolaos c'est notre père Ok Parce que le loup de Sparte C'est mon père Musique épique On a le générique que maintenant quoi Ok on était dans la partie tuto C'est pour ça que c'était facile Facile Je m'en suis pas trop mal sorti donc c'était pas trop compliqué Rien ne vaut une bonne brise On a toujours l'impression que le pont bouge comme ça C'est mal de merde non ? Je connais le moyen idéal pour que tu attrapes le pied marin Ah ? Et qu'est ce que c'est ? Une bonne nouvelle Pendant que le cyclope s'occupait de moi Ces pirates ont volé ma carte des sommes Mais maintenant je connais leur navire et je sais où ils vont On va leur reprendre tout ça ? D'accord Ce sera une bonne occasion de savoir ce que va de ton navire et ton équipage Allez mettons nous en route Voyons Ouais mais ça ce sera au prochain épisode les amis Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner Si vous avez des remarques constructives je suis preneur Ah ! On est pas passé de niveau 8 On est pas passé de niveau 8 les amis Je suis sûr que si on avait fait les deux points d'interrogation Les trois points d'interrogation Plus ceux des pots de bois Je pense qu'on passait On passait de niveau C'est dommage Bon c'est pas grave Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager, commenter Et vous abonner Si vous avez des remarques constructives je suis Preneur si vous avez des remarques informatives Sans spoil Tout spoil dans les commentaires sera supprimé Voilà je précise Oula ! L'énigme du cancre ? Comment je fais pour avoir une quête de niveau 18 maintenant ? Une quête de niveau 15 ? Prince of Persia Ah ça c'est un DLC que j'ai parce que j'ai préco Ça ça doit être pareil Ça doit être un truc que j'ai en DLC parce que j'ai préco On va aller faire un petit tour dans l'inventaire Bon je vais regarder ça hors caméra Allez tcho tcho les amis A très bientôt ! Bon je remercie ! À six minutes ! chi